Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Gabriel Martinez-Gro, La marche vers l'Empire, seconde partie. Vous décrivez, à la fin de certains ouvrages, je pense à la fascination du djihad, justement, le retour de la logique impériale en Europe. C'est ce que vous commencez à dire, lorsque, depuis quelques temps, depuis quelques décennies, en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest, on considère qu'il y a un découplement entre la liberté et le prix de la liberté, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes qui tendraient à montrer que la logique impériale est en train de revenir, en train de se réinstaller ou d'émaner de l'Europe de l'Ouest ? De l'Europe de l'Ouest, des États-Unis, de l'Occident, de l'Occident, de l'Occident. Peut-être moins, d'ailleurs, des États-Unis, mais je pensais aussi à l'Amérique latine, qui est aussi un très bon exemple, mais on peut étendre. D'une manière générale, ce qui ramène l'Empire, c'est la distinction qui ressurgit, qui avait totalement disparu, naturellement, dans nos États démocratiques du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, entre Bédouin et Sédentaire, c'est-à-dire entre des masses désarmées et des marges relativement armées où, peu tôt ou tard, l'État ira chercher ses ressources de violence, presque inévitablement. Alors, d'une manière générale, sans doute en Europe occidentale, mais il faut le dire, partout dans le monde, la sédentarisation est en marche, c'est-à-dire le désarmement général du monde est en marche. Il y en a trois aspects qu'on peut repérer à peu près partout maintenant, mais évidemment plus accentués en Europe occidentale qu'ailleurs. C'est l'urbanisation. Vous avez ça aussi bien en Chine, un peu moins en Inde, mais aussi bien en Chine qu'en Amérique latine, qu'aux États-Unis, bien sûr, ou en Europe occidentale. La scolarisation. Et bien Radon insiste beaucoup sur le fait que l'école, qui n'était à son époque que la préoccupation d'une petite minorité, évidemment, que l'école est aussi une manière de formater les esprits et même les corps. Il le dit, c'est une manière de rester assis, d'exprimer pour celui qui parle et qui est le maître le respect de l'autorité, de parler d'une voix faible parce que lui seul a le droit de parler d'une voix forte, etc. Et qui fait que, dit-il en toutes lettres, les étudiants, ceux qui ont suivi les longues années d'études de l'école, les étudiants ont généralement beaucoup plus de difficultés à répliquer aux agressions dans la vie de tous les jours que ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas suivi des études. Il dit que les étudiants sont incapables même de se défendre eux-mêmes. Ils ont besoin, ils sont tellement sédentarisés qu'ils ont besoin de l'appui, justement, de la puissance publique pour se défendre. Et donc, ça, c'est le deuxième point, la scolarisation. Et le dernier point qui est en marche partout, j'y suis toujours très sensible, c'est la baisse de la fécondité des couples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le savoir, les deux tiers des populations mondiales sont passées en dessous du taux de renouvellement des générations. C'est-à-dire que ces deux tiers des populations mondiales sont appelées à diminuer, leurs effectifs sont appelés à diminuer. Et d'ores et déjà, plus d'un quart de la population mondiale est constituée de populations dont les effectifs diminuent, y compris bien sûr la Chine. C'est ce qui fait qu'on atteint ce niveau de plus d'un quart de 28% de la population mondiale aujourd'hui dont les effectifs diminuent. Et ça, c'est aussi un des signes de la sédentarisation. Donc, la sédentarisation est partout. Et c'est cette sédentarisation, c'est cette extension de la civilisation qui fait que presque inévitablement, au fur et à mesure que les moutons se multiplient, les loups apparaîtront. C'est inévitable. Et si le monde entier est en train de se sédentariser, où seront les marges ? Où seraient les tribus aujourd'hui ? Alors, il y a... Bon, on peut le voir, effectivement, dans nos pays, nous ne nous cacherons pas les choses. Effectivement, dans nos banlieues, il y a toutes les raisons d'une réapparition d'une forme de bédouinité, tout simplement... C'est ce qu'on appelle l'ensauvagement aujourd'hui. Absolument. Tout simplement parce qu'il y a une forme d'inversion des valeurs. C'est vrai, plus encore, effectivement, alors là, il faudrait en venir peut-être plutôt à l'Amérique latine. Un pays comme le Brésil est en pleine expansion. Le Mexique est en pleine expansion économique, en pleine sédentarisation générale. Le Brésil n'a pas un taux de natalité aujourd'hui supérieur à celui des États-Unis, il faut le savoir, et inférieur par conséquent à celui de la France. C'est une chose que peu de Français mesurent. Et il a alors combien ? 4-5% de sa population qui vit hors de tout contrôle de l'État, tout simplement parce que dans ces banlieues, dans ces favelles, en particulier de Rio, puisque c'est à Rio que le phénomène est peut-être le plus important, mais enfin, vous trouvez l'équivalent à Saint-Paulo et dans beaucoup d'autres villes du Brésil, y compris au nord, tout simplement parce que le rapport de fascination s'est retourné au détriment de la sédentarisation et au profit de ceux qui exercent la violence bédouine, c'est-à-dire en particulier, nous sommes en Amérique latine, les trafiquants de drogue. Il est beaucoup plus aisé d'engager un jeune garçon, en particulier un jeune garçon, dans l'aventure exaltante des armes, du trafic de drogue et de l'argent relativement facilement gagné que de l'engager dans les ennuis d'un apprentissage scolaire qui ne lui apportera en outre, étant donné le milieu d'où il vient, les handicaps culturels qui sont ceux de sa famille et de son milieu, de son quartier, qui ne lui apportera le plus souvent qu'une vie assez médiocre. Et donc, en fait, il y a dans le choix de la bédouinité quelque chose de très profondément rationnel. C'est ça que ne comprennent pas en général nos fameux spécialistes de la banlieue, vous savez, qui pensent qu'il faut faire un peu plus, mais qui ne comprennent pas que si vous vous asseyez à une table et si vous faites le calcul rationnel de ce que rapporte le cas échéant l'appartenance au monde du trafic de la drogue, et surtout, et encore plus, la fascination, le bonheur de la fascination que rapporte l'adrénaline du trafic de drogue, l'insignifiance de la réponse de l'État, qui ne fait pas peur, bien sûr, même si le trafic de drogue fait peur. Vous avez beaucoup plus de risques, je pense, au Mexique ou au Brésil, peut-être plus encore qu'en France. Bien sûr, en France, ça commence déjà à devenir le cas, mais il y a énormément de jeunes gens qui meurent sous les balles, évidemment des bandes adverses, mais bien sûr, quand vous commencez à vous engager dans cette voie, c'est toujours vous qui tuerez et jamais vous qui serez tués, bien sûr, ça va de soi. Vous, vous allez vous en tirer, ça va de soi, et vous allez devenir un grand trafiquant, vous allez devenir escobar, vous allez avoir un zoo à vous, vous allez avoir toutes les femmes que vous voulez à vous. Des gens vont venir d'Hollywood pour tourner votre vie exceptionnelle. Vous savez que Sean Penn est allé trouver l'un des grands trafiquants mexicains pour tourner la vie de ce trafiquant qui a été arrêté un peu plus tard, mais c'est significatif. C'est-à-dire que le retournement de fascination est très clair, c'est désormais la vie sédentaire qui regarde avec une forme de fascination la vie bédouine. Al Capone n'avait pas eu ce genre de... Il y avait une fascination d'Al Capone, mais c'était une fascination mauvaise. Oui, oui, mais il y avait eu aussi, dès les années de l'après-guerre, une fascination un peu romantique pour les marches, pour le brigand, avec la figure au cinéma ensuite d'Alain Delon, etc., dans le cinéma. Aujourd'hui, c'est une caricature, c'est l'univers du rap, par exemple, où on décrit la fascination du djihad. C'est le titre d'un de vos livres qui est passionnant. Là, on a vraiment une fascination pour la marge avec une mise en exergue de la richesse, une sorte d'aristocratie. Vous posez le terme dans votre livre, et c'est très intéressant, parce que vous décrivez extrêmement bien le quiproquo extraordinaire qui existe entre le discours idéologique de l'Empire dans lequel nous entrons, le discours officiel de l'État, du vivre ensemble, de la bienveillance, de la non-violence, de la gentillesse, où il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'adversaires, en réalité. C'est vraiment le symptôme de l'Empire. L'Empire domine le monde, donc il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'extérieur. Et on a nos marges, pour rester en France, les marges de banlieue, qui sont à fond intérieures et extérieures, qui sont liées à des territoires qui sont extérieurs, le Maghreb notamment, et qui, eux, vivent dans un monde qui est radicalement différent, avec des valeurs qui sont extrêmement différentes, qui sont des valeurs très bédouines, on pourrait prendre le terme, d'Ibn Hraldun. Et ce quiproquo est terrible. On décrit les banlieues comme des zones qui manquent de tout. En réalité, on montre bien que les politiques de la ville mobilisent des dizaines de milliards. Et que de l'autre côté, ce n'est pas du tout un discours de victime. C'est un discours d'agresseurs, de dominants, de gens qui se revendiquent des princes, qui se revendiquent des rois, etc. Deux systèmes de valeurs qui sont extrêmement contradictoires. C'est ça. Pour, j'allais dire, pour nous, pour ceux qui pensent dans les termes de l'Empire, ou qui pensent tout simplement dans les termes de la, entre guillemets, civilisation, qui est la civilisation, en fait, effectivement, la violence est un échec. C'est vrai quasiment depuis Platon. Vous voyez qu'on a du mal, on a beaucoup de choses à rattraper. C'est-à-dire que nul n'est méchant qui ne soit ignorant, dit Platon à peu près. C'est-à-dire que quand vous utilisez la violence, c'est que vous n'avez pas réussi à convaincre. C'est-à-dire que quelque chose dans votre vie s'est déréglé et il convient par conséquent de le réparer. La violence est nécessairement une déviance, une déviance qui vous fait mal à vous, violent, bien sûr, et qu'on va essayer de réparer. Il y a un manque ou une souffrance. Il y a toujours un manque et une souffrance. Il faut absolument, dans le discours que vous tenez sur les banlieues, si vous tenez à le proférer dans des milieux capables de vous accorder leur bénédiction, c'est-à-dire au milieu qui nous dirige, il faut absolument, absolument et effectivement décrire les banlieues comme des espaces du manque. C'est le mot clé. Si vous n'employez pas le mot « il manque de », vous ne passez pas. Vous ne passez pas. Le discours ne peut pas passer auprès des civilisés. Et c'est un manque qui doit être attribué à l'Empire, qui est maître de tout. Bien sûr. Et ça, ça fait penser évidemment au discours de Daniel Siboni, qui est psychanalyste et qui parle, lui, d'un affect très dominant aujourd'hui, qu'il appelle la culpabilité narcissique. C'est-à-dire... Oui, absolument, absolument, bravo. Le sédentaire qui culpabilise, mais s'il culpabilise du manque de l'autre, c'est parce que si l'autre manque, c'est de sa faute. Bien sûr. Si l'autre est violent, c'est parce que je n'ai pas été assez bon avec lui. Absolument. Donc c'est un circuit. Et de l'autre côté, on a une sorte de complotisme victimaire, où tout ce qui arrive de mal est dû à l'Empire, au sédentaire, puisque effectivement, le sédentaire a ce même discours-là. Donc il y a un emboîtement et un cercle vicieux qui est un emboîtement des perversions, en quelque sorte. Absolument. C'est ce que j'appelle le tiers-mondisme. Le tiers-mondisme, tout à fait. C'est ce que j'appelle le tiers-mondisme. C'est-à-dire que l'Occident accepte la culpabilité pour rester au centre de la scène du monde. Et donc cette acceptation de la culpabilité est utilisée par ceux qui ont quelque intérêt à cette culpabilité, qui en tirent des bénéfices et des ressources. La seule manière de décoloniser le monde, c'est précisément de rompre avec cette logique perverse que vous décriviez très bien. Et c'est ce qui est en train de se passer, en fait. On ne le mesure pas, mais c'est ce qui est en train de se passer dans une large part du monde. Et c'est ce qui rend l'Occident extrêmement nerveux, si j'ose dire. La Chine, en fait, ne nous renvoie plus cette image. En fait, pour une large part, nous sommes indifférents. L'Inde nous la renvoie de moins en moins. Nous sommes très largement indifférents à l'Inde. Au grand scandale de notre bonne presse, d'ailleurs, L'Inde de Narendra Modi a pris parti pour les Israéliens dans la guerre qu'Israël mène contre le Hamas à Gaza. Au grand scandale parce que c'est le signe qu'elle est sortie du tiers-mondisme. Que désormais, ce qui dirige la politique de l'Inde, c'est quoi ? C'est la peur de l'islamisme. C'est pour ça que les Indiens soutiennent Israël. Ce n'est pas parce que les souvenirs de la Shoah les submergent et qu'ils sont moralement travaillés par les épreuves des Israéliens. C'est tout simplement qu'ils se disent, après eux, ce sera nous. Et par conséquent, ils sont nos alliés en ce sens qu'ils sont en train de liquider une part de cet islamisme qui nous fait peur à nous aussi. Et c'est une décision de la part de l'Inde qui est indépendante de l'Occident. Et c'est une décision qui est non seulement indépendante, mais à la limite, la pire des ruptures avec l'Occident. Puisque pour la première fois, l'Inde ne réclame pas de l'Occident qu'il règle le problème. L'Inde décide de le régler elle-même. C'est tout simple. C'est à partir du moment. Et il en est même dans l'islam, très curieusement. C'est-à-dire qu'en Occident, la cause palestinienne reste extrêmement populaire. Alors que dans la grande majorité des commentaires musulmans, même sur la guerre de Gaza, c'est l'islam qui est en cause. Je veux dire que c'est Al-Aqsa. D'ailleurs, c'était le nom de l'opération de Hamas. C'est-à-dire Tufan al-Aqsa, le déluge de l'Aqsa. Tufan, c'est le déluge au sens biblique du terme. C'est le déluge de Noé en arabe. Et donc, il n'y a pas de cause palestinienne. Il y a fondamentalement la cause de l'islam. Mais l'Occident veut, autant qu'il est possible, je pense à notre presse autorisée, le monde en particulier. Pour le monde, si la cause palestinienne s'effondre, tout est fini. Tout est fini parce que le tiers-mondisme est mort. Et l'Occident n'est plus au centre de la scène. Il n'est plus qu'une part importante encore, sans doute encore majoritaire. Mais il n'est plus qu'une part d'une ère de civilisation parmi d'autres dans le monde. Dans un monde multipolaire. Dans un monde multipolaire. Et ça, c'est insupportable. En fait, c'est ça qui est insupportable pour l'Occident. C'est là que nous avons notre responsabilité, justement, et notre culpabilité dans une certaine mesure. Je ne vais pas dire qu'il nous faut aider les islamistes dans leur petit travail, qui est particulièrement odieux et particulièrement ignoble par moment, comme on l'a vu ces dernières semaines. Mais en fait, la poussée de l'islamisme élimine à l'intérieur du monde musulman le tiers-mondisme. Et au bout d'un certain temps, étrangement, cette poussée de l'islamisme fera en sorte que l'islam considérera l'Occident avec de plus en plus d'indifférence. Notez, regardez, c'est beaucoup plus loin que le Hamas, évidemment, mais ce qui s'est passé en Afghanistan en 2001 et en 2021. En 2001, l'Afghanistan, c'est Ben Laden et c'est d'Afghanistan que part l'expédition des, si j'ose dire, l'attentat du World Trade Center, d'où l'intervention américaine en Afghanistan, etc. 20 ans plus tard, les mêmes talibans, aussi ignobles que d'habitude pour ceux qui concernent le droit des femmes, etc. Bon, la musique qui est totalement interdite, les œuvres d'art du musée de Kaboul qui seront au mieux dissimulées et au pire détruites. Ces mêmes talibans reviennent au pouvoir, mais il y a une chose qui a changé, c'est qu'ils n'osent, ils, j'espère qu'ils ne sont pas en train de le faire en ce moment, mais ils n'organisent pas immédiatement un attentat contre l'Occident. Je veux dire, il y a une forme d'indifférence à ce qui est l'Occident et probablement beaucoup plus au contraire, s'il y a un projet de jihad chez les talibans, il y en a au moins chez une part des talibans, il est dirigé vers le Pakistan et vers l'Inde. C'est-à-dire que l'Occident n'est plus au centre du monde. Il est en train d'être marginalisé. Il est en train d'être marginalisé et c'est très bien comme ça. Enfin, je pense que c'est très bien comme ça. C'est une des manières, étant donné notre sédentarisation, c'est-à-dire notre phobie du combat et du conflit et de la guerre, c'est une des manières, assez pleutres peut-être, je ne sais pas, mais c'est une des manières que nous avons de nous en tirer. On n'a pas l'impression qu'on va s'en tirer. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas fait. Je veux dire simplement qu'il ne faut pas imaginer que l'ensemble du monde désormais a les yeux fixés sur nous. De plus en plus, il y a des mondes qui se remettent en mouvement comme il l'était il y a 300 ans, en 1750. Par exemple, ce n'était même pas le cas il y a 300 ans, mais la rivalité fondamentale du monde de la deuxième moitié du XXIe siècle, ce sera la rivalité en Chine. Les États-Unis ne seront que le troisième larron. Mais est-ce que ce sont des rivalités, parce que nous, on parle de rivalité en Occident, nous sommes habitués à des rivalités entre nations, entre états-nations, qui sont une configuration géopolitique qui n'est pas du tout impériale. Est-ce que vous voyez dans le monde multipolaire une reconfiguration de type impérial, justement, qui serait axée autour de grandes civilisations ? En Europe, on a l'impression que l'Union européenne joue le jeu et l'incarnation de l'Empire. Est-ce que ce sera la même chose en Chine, en Inde, en Russie, en Amérique du Sud ? Alors, je pense qu'en Russie ou en Amérique du Sud, non. En fait, on essaye absolument de se convaincre du contraire. Mais la Russie et l'Amérique du Sud, ce sont des parts de l'Occident. Et fondamentalement, évidemment, leur histoire, c'est l'histoire de l'Occident. Si vous prenez l'histoire de l'Amérique latine, c'est l'histoire de nations, fondamentalement. La Russie est beaucoup plus hybride, quand même. C'était un empire durant très longtemps. Un peu plus hybride, mais elle n'a pas la taille de l'Empire. Elle n'a pas la taille. Elle n'a pas la taille. C'est moins de 2% de la population mondiale, la Russie. Les seuls pays représentés aux Nations Unies qui aient la taille de l'Empire, c'est l'Inde et la Chine. Même les États-Unis ne l'ont pas. L'Inde et la Chine parce qu'avec 1,4 milliard d'habitants, vous représentez 17% à peu près de la population mondiale. C'est ça. Et donc, vous avez à peu près la taille qu'il faut. Et l'Afrique, quand même, qui est une grande source de population, au moins. Oui. Alors, l'Afrique va connaître effectivement une croissance démographique, la dernière grosse croissance démographique du monde, puisque le reste du monde est pratiquement dans une situation de stabilisation de la population. Mais, en fait, l'Afrique est un continent extrêmement divers. Donc, personnellement, je pense qu'il va briser au moins, selon deux ou trois lignes de fracture, d'ores et déjà assez évidentes, d'une part entre l'Afrique musulmane et celle qui ne l'est pas. L'Afrique musulmane, c'est à peu près le tiers de l'Afrique subsaharienne. Je parle de l'Afrique subsaharienne et les deux tiers qui ne sont pas musulmans. Et d'autre part, entre une Afrique anglophone et une Afrique francophone. Et peut-être aussi, mais c'est à peu près la même chose, entre une Afrique de l'Est et une Afrique de l'Ouest. Entre, c'est la fracture peut-être la plus importante pour l'instant, l'Afrique musulmane et l'Afrique non musulmane. La rupture, sans qu'on s'en rende compte, en fait, en particulier en Occident, s'accentue, en particulier par la langue. Je veux dire, par la popularité croissante des langues européennes. Et c'est un développement foudroyant dans les 40 dernières années, ce qui est peu à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de l'adoption d'une langue. Donc, le développement foudroyant de l'anglais, du français, plus encore d'ailleurs du portugais, en Angola et au Mozambique, ce qui est frappant dans le cas du portugais, en particulier en Angola, c'est que vous avez, si je ne me trompe pas, presque 30% des Angolais qui considèrent que le portugais est leur langue maternelle. Ça, ce sont des chiffres qu'on n'atteint pas encore dans les pays francophones et anglophones, c'est-à-dire de gens qui considèrent que le français et l'anglais sont leur langue maternelle. Mais vous avez 10% déjà de gens qui disent « oui, oui, le français ou l'anglais est ma langue maternelle ». Et on peut penser, dans les pays de l'Afrique non musulmane, 40-50% de gens qui parlent réellement l'anglais ou le français grâce à la scolarisation active. Dans les pays musulmans, vous tombez, qu'il s'agisse du français ou de l'anglais, ou même du portugais, d'ailleurs, au Mozambique, dans le nord du Mozambique, vous tombez à des niveaux de l'ordre de 10-15%. Ça n'a rien à voir entre le Mali et surtout le Niger ou le Tchad, et je ne sais pas moi, le Gabon ou la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans des univers complètement différents. Alors aujourd'hui, très curieusement, l'extension même des langues européennes favorise le panafricanisme. Évidemment, puisqu'on se comprend de Kinshasa à Abidjan ou de Kinshasa à Conakry, on se comprend. Et on reste dans la dépendance à l'Occident. Et là, on reste dans la dépendance à l'Occident. Dans cette Afrique-là, on reste effectivement dans la dépendance à l'Occident. L'autre, non. C'est comme par hasard, remarquez que c'est dans l'autre Afrique, et l'Afrique musulmane, bien sûr, parce qu'elle est en but au djihadisme, que la rupture avec la France en particulier, puisque la France a été plus, comment dire, plus imprudente que l'Angleterre dans sa politique africaine. Elle était beaucoup trop présente, en fait, à la différence de l'Angleterre. C'est là que se produit la rupture. Mais pour l'instant, le problème, et il est tout à fait caractéristique de l'islam tel qu'on le disait, c'est-à-dire d'un islam dont les problèmes redeviennent propres et qui s'éloignent petit à petit de l'Occident, de l'idée de la centralité de l'Occident, pour l'instant, les problèmes sont à l'intérieur même du camp musulman africain. C'est-à-dire que ce que vous voyez, pour le dire en deux mots pour nos lecteurs ou nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas l'Afrique et à qui on ne parle pas sérieusement, parce qu'on ne parle pas sérieusement de l'Afrique, ce qui se passe, c'est le regain d'un djihad du XVIIIe et du XIXe siècle, qui est mené pratiquement par les mêmes peuples, les Touareg dans une large mesure, les Arabes de la région du Darfour et de l'est du Tchad, les Peuls, surtout du Massina, c'est-à-dire du centre du Mali, mais aussi le cas échéant, on verra, peut-être un jour en Guinée ou au Sénégal, donc un djihad qui est mené non pas contre les non-musulmans, mais contre des mauvais musulmans. Et les mauvais musulmans, ils sont ethniquement désignés, bien entendu. Ce sont les Mossis, de Burkina Faso, qui sont majoritairement musulmans, mais des mauvais musulmans aux yeux des Peuls, évidemment, parce que de toute façon, ils ne sont même pas tous musulmans, c'est tout dire. Ou bien les Bambaras, dont la réputation de mauvais musulmans, que la réputation de mauvais musulmans poursuit depuis pratiquement le XVIIe siècle. Les Bambaras, qui sont la population majoritaire du Mali. Et donc, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire qu'on reprend le djihad presque à l'endroit où on l'avait interrompu quand les Français ou les Anglais, selon les cas, sont arrivés. Et comme s'ils n'avaient jamais été là. Presque. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce monde tribal offensif n'est pas en train de se constituer en tant que marge de l'Occident, mais en train de se constituer... En tant que marge de l'Afrique, oui. Probablement. En tant que marge de l'Afrique. Prenons d'autres exemples. Bon, l'Afrique est évidemment un excellent exemple. Vous avez... Prenons cet exemple quand même africain, bien qu'il soit arabo-africain. Alors qu'il est... Khartoum est en train de tomber entre les mains de la force de réaction rapide, comme on dit, c'est-à-dire des Djenjeou et des Arabes du Darfour, que le gouvernement soudanais avait convoqué au début des années 2000 pour écraser la rébellion des « noirs ». Parce que c'est comme ça qu'on le dit au Soudan, c'est-à-dire des Masalites et des Fours, qui sont, aux yeux des Arabes, des peuples noirs. Même si, pour nous, les différences de couleurs de peau sont subtiles. Mais en fait, sur place, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire, il y a les Noirs et les Arabes. Et donc, ces Arabes, le poison de la bédouinité arabe marginale est remonté jusqu'à Khartoum. Et aujourd'hui, ces Djenjaouïds sont en train d'occuper Khartoum. Lorsque la guerre civile a commencé, c'était au mois d'avril, Djenjaouïds, c'était au mois d'avril. Tous les bons experts, et ce sont des bons experts, je ne le nie pas du tout, du Soudan, ceux qui ont passé leur vie à étudier le Soudan, tous étaient unanimes. Ces gens ne pouvaient pas gagner la guerre contre une armée constituée qui avait une aviation, des blindés, etc. Ils l'ont gagné. En fait, les militaires se sont repliés sur l'extrême-est du pays, sur Port-Soudan, dont ils ont fait leur capitale. Et en fait, ils ont abandonné Khartoum et Oumdouman. Or, c'est ça, la proie. Pour des Djenjaouïds, quelques dizaines de milliers de guerriers arabes venus du Darfour, la première proie, c'est évidemment leur province, le Darfour, qui n'est pas une petite province. Je veux dire, c'est un cinquième, peut-être, de la population du Soudan, dans lesquels ils vont pratiquement réduire, sinon à la servitude, du moins à la totale sédentarité, leurs traditionnels rivaux, entre guillemets, noirs, les messalites, les fours, etc. Et puis, surtout, Khartoum. Parce que Khartoum, avec ses 6 millions d'habitants, Khartoum-Oumdouman, avec ses 6 millions d'habitants, maintenant, il y en a sans doute beaucoup moins, c'est quand même, avec ses machines à laver dans toutes les maisons, dont beaucoup sont abandonnées, avec ses frigidaires, avec ses femmes à violer, Je m'excuse, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est le centre impérial. Voilà, c'est un centre impérial. C'est un petit centre impérial, à la mesure des quelques dizaines de milliers de guerriers arabes. Et bon, les descriptions qu'on a de Khartoum aujourd'hui sont apocalyptiques pour nous, évidemment. Parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que nous ferions si Paris était dans la même situation que Khartoum ? Pas mieux que les Khartoumis, c'est-à-dire soit fuir, en abandonnant tout derrière vous, ou à peu près, soit essayer de conserver ce qu'on a, mais avec des risques considérables, en particulier pour les êtres féminins et les enfants, enfin pour les femmes et pour les enfants, qui sont quasiment assurés d'être réduits à l'esclavage ils sont repérés par les incessantes rondes des gens de la force de réaction rapide qui cherchent justement sans cesse le petit bénéfice qu'ils peuvent tirer de leur pillage. Un autre symptôme dont vous parlez dans vos livres du retour de cette logique impériale est aussi la permanence des guerres. Alors c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en Occident, nous sommes habitués, enfin traditionnellement, entre guillemets, les guerres ont un début et une fin, il y a une victoire qui est claire, il y a un gagnant et un perdant, dans les guerres impériales ou les guerres de marge, ce sont des guerres qui sont perpétuelles en fait. Absolument. Vous parlez de la guerre contre la délinquance, la guerre contre la drogue, etc. Ce sont des guerres qui sont infinies en fait, qui sont éternelles, qui finiront jamais, mais qui sont toujours perdus. Absolument, absolument. Sauf si l'un des groupes arrive au pouvoir et pendant un temps, effectivement, il va réduire, c'est le mécanisme khaldounien de la prise du pouvoir par des Bédouins, il va réduire la violence des autres puisqu'il va disposer des moyens de l'État en même temps que de ses moyens propres et donc lui frappe fort et s'est frappé fort à la différence de l'État agonisant auquel il succède et donc pendant un temps, il va rétablir, c'est d'ailleurs ce qu'attendent les sédentaires. Ce qu'attendent les sédentaires aujourd'hui à Khartoum, c'est peu importe qui prend le pouvoir, mais rétablir un peu d'ordre s'il vous plaît. Voilà. Mais pour l'instant, il n'en est pas question parce que les forces de réaction rapide, les anciens genjaoués de Habetti et du général Daglo, ces forces ont besoin de récompenser leurs troupes. C'est-à-dire que le pillage doit se poursuivre au moins pendant un certain nombre de mois, qu'il y ait un certain nombre de viols et de vols pour que ceux qui sont venus combattre aient la récompense de leur combat. C'est d'une simplicité élémentaire, mais c'est dans ce monde-là que nous sommes en passent de rentrée. Et en même temps, autre symptôme, très paradoxal et très complémentaire, l'idéologie impériale était un discours de paix. C'est un discours de non-violence, on l'a parlé, et qui devient aujourd'hui une quasi-religion. Vous en parlez dans le tout dernier livre, La traîne des empires, impuissance et religion. Vous esquissez quelques pistes pour la constitution d'une future religion qui est pour origine occidentale. qui sera un mélange de wokisme, de tiers-mondisme, d'islamisme et d'écologie. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais en même temps, on sent effectivement à suivre un peu l'actualité qu'il y a quelque chose qui est en train de se tisser, des ponts qui se tissent. Tout à l'heure, on parlait hors émission de l'affinité entre les woke et l'islamisme. On voit les LGBT qui soutiennent le Hamas. Je ne suis pas sûr que ce soir, ce n'est pas du tout réciproque. Mais on voit des convergences qui sont très baroques, mais qui ont une logique interne. Oui. Et qui, effectivement, relèvent de la haine de l'Occident, en fait. Comme si l'Occident devait être d'une culpabilité infinie. Il devait continuer à être désarmé au profit d'autre chose. Oui. Alors, je crois que ça tient d'abord et surtout à l'impuissance, qui est un des sous-titres du livre, à l'impuissance de l'Occident. C'est-à-dire que, vous voyez, on parlait de ce qui se passe à Khartoum. On pourrait évoquer une bonne dizaine de situations un peu comparables, moins spectaculaires, sans doute, que la victoire des Genjewid à Khartoum. Mais c'est d'abord parce que l'Empire est impuissant que la religion s'épanouit. C'est-à-dire qu'il y a une forme de décrochage, si vous voulez, entre les valeurs qu'on ne veut pas, et donc le discours, qu'on ne veut pas abandonner et la réalité sur laquelle on n'a plus de prise. C'est-à-dire qu'au milieu des Genjewid qui sont en train de piller Khartoum et de violer la moindre fille dont ils aperçoivent le bout d'une robe, vous avez des fonctionnaires des Nations unies qui vous disent « Il faudrait peut-être discuter. On va peut-être essayer de rétablir la paix. » Ce qui veut dire « Nous n'avons plus les moyens, bien sûr, de nous opposer aux Genjewid. » Ils ont gagné la guerre, en fait. Et comme nous avions l'habitude de parler mal, mais difficilement, avec le gouvernement militaire soudanais, parce que c'était tout de même une armée, quelque chose qui ressemblait à un État. Mais avec ces gens, comment voulez-vous discuter ? Eh bien, justement, c'est là qu'on retrouve le discours que vous nous serviez tout à l'heure et qui est très juste. C'est-à-dire que nous avons dû faire des erreurs. C'est à nous que revient l'erreur, nécessairement, puisque nous devons être au centre du monde. Ne nous dites pas que nous ne sommes plus au centre du monde. « Ne nous dites pas, messieurs les Genjewids, que nous ne vous importons pas du tout. Tenez, on va vous donner de l'argent, si vous voulez, mais pour que vous discutiez avec nous. » Et les Genjewids vont accepter l'argent. Et même, ils vont accepter des discussions et des conversations dont ils savent très bien que ça ne sert à rien, bien entendu, mais qui leur permettront de recevoir, d'une part, des aides des organisations internationales, d'autre part, des aides des ONG, etc. C'est toutes ces aides et tout ce monde, celui des ONG, celui des organisations internationales, etc., n'est plus destiné qu'à cacher notre impuissance. C'est ça, d'abord. C'est une rationalisation. La religion. C'est une rationalisation de l'impuissance. Et la religion, c'est d'abord une rationalisation de l'impuissance. Quand l'Empire n'est plus capable de s'opposer aux barbares, il dit « il n'y a pas de barbares ». Il n'y a pas de barbares. C'est ce que disent les chrétiens au IVe siècle, d'ailleurs. Effectivement, les Visigoths, les Burgondes, les Ostrogoths, etc., pillent un peu quelques villes. Les Francs, d'ailleurs, aussi, pillent un peu quelques villes. À partir de 270, ils pillent quand même beaucoup. C'est la première grande incursion. Toute la Gaule, pratiquement, est couverte par les incursions barbares. Presque toutes les villes sont pillées entre 270 et 273. Donc, l'Empire s'arme. Il essaye de résister. Il résiste d'ailleurs assez bien pendant plus d'un siècle encore. Et puis, de nouveau, le front cède complètement. Et à ce moment-là, l'Église, qui triomphe précisément au moment où le front cède, c'est assez frappant. Ça va poser d'ailleurs des problèmes à des hommes comme Saint-Augustin. Est-ce que nous sommes responsables ? On dit que nous sommes responsables du fait que le front a cédé. Non, c'est que l'Empire est effectivement de plus en plus impuissant. La religion prend le relais en disant « Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce ne sont pas... » Qu'est-ce que c'est que ça, les barbares ? Mais finalement, ils ne demandent qu'à être chrétiens, comme nous. Et voilà. Bon, on va faire comme l'Empire. On va rétablir une forme d'ordre, mais non pas par la violence, puisque de toute façon, nous ne l'avons plus, la violence. Ça, c'est entre parenthèses. En général, on ne le dit pas. On dit « Nous ne sommes pas violents » par principe. Mais en réalité, nous ne sommes pas violents parce que nous n'avons plus les moyens de la violence. Voilà. Tout simplement. Et donc, on va, puisque nous n'avons plus les moyens de la violence, les convertir à notre discours. Du moment qu'ils acceptent notre discours, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Pour le reste. Ils veulent violer, ils violeront. Bon, tant pis. Mais qu'ils s'inclinent devant l'Église. Au moins pour les apparences. Je veux dire, oui, les apparences, oui. Qu'ils donnent des interviews au monde, quoi. Enfin, vous voyez, s'ils ne reçoivent même plus les journalistes du monde, où allons-nous ? Où allons-nous ? Voilà. Bon, c'est là que nous en sommes à peu près. Justement, vous parlez de l'Empire romain et on compare très souvent la situation actuelle avec la situation de l'Empire romain. Alors, tout dépend des époques, évidemment. Alors, on renvoie immédiatement que ça reviendrait à considérer les immigrés comme des barbares, ce qui est vrai et faux, puisque dans l'Empire romain, on a des barbares qui se romanisent extraordinairement, qui deviennent même empereurs, on l'a dit, et au contraire, on a des Romains qui se barbarisent. Dans quelle mesure la comparaison avec l'Empire romain aujourd'hui est pertinente pour vous et à quelle autre époque vous compareriez la situation de l'Europe aujourd'hui, l'Europe de l'Ouest ? D'une manière générale, à un empire dans sa difficulté. C'est à peu près à la même époque que l'Empire romain cède et l'Empire chinois. Je veux dire, ils sont à peu près étrangement contemporains. il y a mon cher Ibn Khaldun qui vit dans un monde, lui qui est d'origine arabe, sa famille était d'origine arabe. Les Arabes ont d'abord été, sa famille a d'abord été en charge des fonctions de violence, évidemment. Ils ont été parmi les conquérants de l'Empire arabe au 8e siècle, en particulier des conquérants de l'Espagne. Et puis, peu à peu, au fil des générations, ils ont été déchargés des fonctions de violence au profit des fonctions de civilisation, des fonctions d'enseignement, des fonctions d'administration civile de l'État. C'est à peu près ça. Les barbares ont besoin des sédentaires dès lors que, et dans une certaine mesure, ceci sera probablement conservé, il y a, chez les barbares, une forme de fascination pour la civilisation des sédentaires. C'est la dernière défense des sédentaires. C'est la fascination que leur civilisation exerce sur les barbares. Escobar avait envie d'un film sur lui à Hollywood. Oui, mais c'est récent en Europe. J'ai l'impression que votre discours aussi assez régulièrement entre l'Empire occidental a déjà été constitué et nous serions en train de vivre la fin d'un cycle où l'Empire est en train de se constituer. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un problème majeur. C'est qu'à cause de la révolution industrielle, l'Europe n'a pas eu besoin de construire un empire pour assumer presque toutes les fonctions de l'Empire. C'est-à-dire que nos États-nations ont assuré une extraordinaire prospérité des peuples, bien plus que les plus grands empires n'ont pu le faire, les empires les plus étendus et les plus sûrs politiquement et militairement n'ont pu le faire, tout simplement parce que nous y étions aidés par un développement scientifique, technique, industriel, dont aucun de ces empires du passé n'a connu l'exemple. Et pour vous, entre parenthèses, les empires coloniaux ne sont pas réellement des empires ? Non, non, ce ne sont pas des empires. Non, parce que vous n'avez pas la distinction entre les sédentaires et les Bédouins. Effectivement, ce sont les mêmes qui sont dans le rôle des accumulateurs de richesses et de ceux qui sont en charge de la violence, c'est-à-dire les Européens. Ce sont des poussins impériales mais qui n'ont pas abouti la formation réelle d'un empire. Absolument. Alors, évidemment, quand ces empires ont repris, comme c'est le cas de l'Angleterre en Inde, ont repris de grands empires du passé, ils se sont installés dans une situation impériale. Mais l'Angleterre n'est pas un pays impérial. L'Angleterre en Inde est un pays impérial. C'est l'Inde qui est le territoire impérial de l'Empire britannique. Voilà. Donc, en fait, nous ne sommes pas passés par l'étage de l'Empire. C'est ce qui fait notre grande difficulté et notre grande chance. Notre grande difficulté, parce que nous ne comprenons rien à ce qui arrive. Nous refusons absolument de comprendre. Ah, c'est pas possible. Il n'est pas possible qu'on tombe dans une régression comme celle-là. Bon, je ne vais pas citer des hommes politiques que j'ai beaucoup aimés et admirés, mais un homme comme Jean-Pierre Chevènement ne peut pas être convaincu que nous allons sombrer dans ce trou de civilisation ou de décivilisation. Mais il y a très peu de gens qui peuvent le concevoir. Qui peuvent le concevoir, absolument. C'est une poignée. C'est effrayant. C'est totalement effrayant. Et donc, c'est à la fois un manque, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas très lucide dans l'apparence et en même temps, c'est une chance parce qu'on n'est pas prêt à accepter la chose. C'est notre seule chance. C'est qu'on reste attaché, enfin, la majorité des peuples d'Occident et alors en particulier aux Etats-Unis, je pense honnêtement. Peut-être plus. Je ne sais pas. Non, non. En France aussi, je pense. En Angleterre. Je ne serais pas tout à fait sûr pour des pays comme l'Espagne, comme l'Allemagne, qui ont une histoire un peu, une histoire de désarmement forcé, en quelque sorte. Je pense à l'Allemagne en particulier, bien sûr, après 1945. Mais la plupart de nos peuples, les peuples d'Europe centrale certainement, sont attachés à la forme de l'État-nation, croient à la nation et ne sont pas décidés à accepter le marché que leur propose la réalité impériale. La réalité impériale qui arrive, c'est-à-dire la division entre sédentaires et bédouins. Évidemment, dans le reste du monde, c'est différent. Je veux dire que pour l'instant, en Chine, il n'y a pas de barbares. Mais s'ils réapparaissaient, si la Chine avait besoin, par exemple, d'exercer des fonctions de violence sur des théâtres extérieurs d'opération, je pense que les dirigeants chinois n'auraient aucun problème à cause de l'histoire même de la Chine à engager des mercenaires pour le faire. Je ne sais pas du tout ce que seraient ces mercenaires, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. L'armée indienne, encore aujourd'hui, même si les spécialistes de l'Inde me disent « Tu as tort, tu sais, il y a maintenant toutes sortes de nationalités à l'intérieur de l'armée indienne. » Mais enfin, l'armée indienne, encore aujourd'hui, est fondamentalement une armée penjabi, c'est-à-dire sikh, une armée marâthe, de l'intérieur du Maharashtra, de l'État de Bombay, et en partie, évidemment, une armée népalaise, gourkha, etc. Et puis voilà, les autres peuples, exactement comme ils le font depuis l'époque de l'Empire moghol et auparavant même, depuis les conquêtes musulmanes ou du temps de l'Empire britannique, les autres peuples sont en général exclus, eux dirait, dispensés des fonctions militaires. Il y a des militaires pour ça, il y a des militaires qui s'en occupent. Ce qui est une chose qui n'est pas encore absolument établie dans nos esprits. Il n'est pas absolument établi dans nos esprits que nous avons des minorités qui nous protègent. Les armées sont encore nationales en Europe. Les armées sont encore nationales. Et constituées d'autochtones. En Europe. Pour une grande partie. Oui, oui, absolument. Nous sommes encore dans le schéma de l'État-nation. De l'État-nation. De ce point de vue-là. Absolument. Absolument. Oui, oui. Et c'est une de nos chances. C'est-à-dire, une de nos chances. En même temps, ça exprime la profondeur de la crise. Parce que les gens sentent bien que cet État-nation est en train de se défaire. Qu'ils y tiennent. Qu'ils ont compris que la démocratie va avec. Que sans cet État-nation, il n'y aura pas de démocratie, en fait. Que l'Empire que nous propose, la forme impériale que nous propose l'Europe, enfin, l'Union européenne est une forme peu démocratique, qui se préoccupe assez peu du désir des peuples ou de leurs décisions. Et en même temps, je crois que nous avons du mal à payer le prix de la démocratie, bien sûr. Nous avons du mal à concevoir que la démocratie suppose le combat. Que la démocratie suppose probablement le conflit. et donc, il nous faut d'une manière ou d'une autre nous armer. C'est difficile. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Gabriel Martinez-Gro « La marche vers l'Empire ». Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique au pluriel .fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. « La marche vers l'Empire » « La marche vers l'Empire » « La marche vers l'Empire »